La stratégie nationale de l'arboriculture fruitière soumise aux réflexions des acteurs du secteur agricole. L'adoption de ce document permettra de doter le Bénin d'un instrument de planification destiné à orienter les actions du gouvernement relative au développement de la filière. Le gouvernement a fait du secteur agricole, à travers son programme d'action, le principal levier du développement économique, de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais force est de constater qu'en dépit des niveaux de production en constante augmentation, ce secteur reste confronté à de nombreuses difficultés liées à une faise prise en compte de certaines filières, dont la filière fruiticole, pour laquelle les réflexions sont nécessaires pour faciliter son développement. C'est dans ce cadre que le Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, a entrepris l'élaboration de la stratégie nationale de développement de l'arboriculture fruitière qui servira de boussole aux acteurs des filières fruiticoles. Les enjeux revêtent donc une grande importance pour le gouvernement béninois et pour atteindre son objectif, il a sollicité l'appui financier et technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le développement d'une arboriculture fruitière au Bénin pourrait contribuer à l'amélioration des apports alimentaires et vitaminés pour nos populations et en même temps ouvrirait une nouvelle voie de diversification agricole et donc une source de revenus aux producteurs. Conscient de ces enjeux, le gouvernement du Bénin a exprimé sa volonté à travers le PHG 2017-2021 de développer l'arboriculture fruitière au Bénin. En prélude à cette rencontre, le document de stratégie nationale de l'arboriculture fruitière avait déjà fait l'objet d'un atelier de prévalidation du 1er au 4 décembre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada